C'est parti pour l'internaute de Dakar Actu. Nous sommes ici sur le tour de Santam. Nous avons un entretien exclusif avec le maître Omer Youm et le maire de Tchadjaï. Monsieur le ministre, nous allons vous présenter. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Vous savez, le fait que le Président de la République a été venu au Sénégal depuis mars 2020. C'est un défi que le Président de la République a été venu au gouvernement. C'est un défi que le Président de la République a été venu au ministère de la Santé. Le ministre de la Santé a été venu au Comité national de gestion des épidémies. Il y a des expériences qui ont été venu au Sénégal. Ils ont été venu au Sénégal. Au départ, le plan est un plan graduel. Il y a un plan qui est en fonction de la maladie et de la maladie. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Donc, nous avons donc adapté le plan pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. D'abord, nous avons pu dépasser le plan pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Il y a des mesures fortes que nous avons apportées au départ. Les mesures pour indiquer le plan pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Et nous avons pris la population de Dakar, 3 700 000. Et nous avons vu que le Président de la République a été dépensé 3 000. Alors que les deux, nous avons pris une mesure fortes. Nous avons pris une mesure forte pour que nous avons pris la mesure d'une population et d'une infrastructure. Donc, pendant trois mois, nous avons pris une mesure forte qui a été venu au Sénégal. Nous avons pris une mesure forte pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Et nous avons pris une mesure de l'Intérieur et des ministères de l'Intérieur pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Nous avons pris une évaluation après trois mois. Nous avons vu que, c'est vrai, nous avons une mesure qui a été venu au Sénégal. Nous avons pris une mesure pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Nous avons pris une mesure pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Donc, nous avons pris une mesure pour que nous avons commencé à travailler sur ce qu'on a utilisé pour que le Président de la République a été venu au Sénégal. Nous avons pris une mesure pour que nous avons pris l'instinct de transport interurbain. Depuis l'heure, nous avons vu le transport inter-urbain et nous avons vu le transport inter-urbain. Et nous avons vu les conditions que nous avons montées. Dans cette reprise, il y a des tables de fond d'orgueil. Est-ce que vous pouvez le faire aussi? Oui, d'abord la reprise. Nous avons vu les points de vulnérabilité du transport. Le transport inter-urbain est maintenant qu'il y a des pleasures d'où il y a un autre lieu. Et nous avons vu les conditions que nous avons vécu. Nous sommes venus à tous voyager de l'autre. Il faut aller dans une région ou dans un département. Il faut aller dans une gare au tiers. Parce que quand il y a un avion, il y a un aéroport. Quand il y a un train, il y a une gare ferroviaire. Pourquoi il y a des autos ? Si vous voyagez, il faut qu'il y a des autos. C'est le point de vulnérabilité du transport. Le transport interurbain se fait de gare à gare. C'est vrai, il y a des faiblesses. Il y a des horaires. Il y a des horaires. Il y a des horaires à 6h du matin. Il y a des horaires à 6h du matin. Il y a des horaires à 6h du matin. Il y a des horaires à 7h, Il y a des horaires à 7h. Ces pratiques sont là parce qu'il y a des communes qui ont organisé. Mais il y a des travaux qui ont été créés. Il y a des horaires à 9h. Il y a des horaires à 9h. Mais il y a des horaires à 9h. Il y a des horaires à 9h. Il y a des horaires à 9h. Autorisez-les exceptionnellement Mettre-les sous la supervision D'une équipe où l'on travaille Donc ce qui fait que Dakar Gare Beaumareche C'est la gare principale La gare inter-urbaine principale Et la gare Rufusque Les deux gare sont les gare officielle Les deux gare sont les gare privée Les deux gare sont les autorisées officiellement Parce que les gare formelles Les gare informelles Et les gare informelles Les gare informelles Et leur dire que les gare fonctionnent Les gare informelles D'abord les gare des autorités Ils sont en train de faire Les gare en auto La gare en Dakar Les gare des autorités Les gare de C.O.L.D.A. Les manifeste Ils ont identifié Ils ont le renouvelage Ils ont le connaissé mais aussi pour les informations que nous devons les connaître, nous devons les connaître, nous devons les connaître, et nous devons les connaître. Ce qui fait qu'il y aura une transabilité, un partage de l'information, et de la responsabilité. Dans ce cas, nous avons vu que Mbassmi n'avait pas eu lieu à l'école. Madame, pour l'école, nous devons les transporter. Nous avons dit beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des gens, ou des gens qui ont des gens ? Non, c'est-à-dire que nous sommes en train de se faire dans le Transmérite, qui est le premier, dans la communauté, qui a été le premier, et qui a été le premier, 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 et qui a été le premier, avec le premier à 139% de francs CFA, qui est le premier à 5,250 millions de phóova, et qui a été le premier à ambitious, et qui a été le premier à 3m, où il y a 8.250 migdres. On a commencé à nous disorderner. Dans la nombre de l' delicave, elle a cette élève de 2 catégorie. Il y a une catégorie des personnes, d'organisées des income et d'organisations des 금 Il y a des petits compétences dans les rassembleurs, et les amis qui ont été formalisés. Parce qu'ils ont eu un compte de dépôt au trésor. Ils ont eu un compte de dépoir. Ils ont eu un compte de reprise car ils ont eu un compte de dépôt au trésor. Ils ont eu un compte de reprise de sa reprise. Car ils ont eu un compte bancaire. Ils ont eu un compte bancaire et leur association aussi. Ils ont commencé à prendre leurs comptes bancaires et à la gouvernerie pour que si on a des comptes bancaires, ils ont commencé à faire leurs enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Les opérateurs qui sont à l'inter-urbain n'ont pas de cadre fêcheur. Ils ont commencé à faire des comptes bancaires. Ils ont commencé à créer un comité au niveau de chaque région pour que le comité et le service des transports sous la supervision du gouverneur, pour les recenser région par région. Chaque opérateur n'a pas d'accord. Je vous rappelle que le président a donné 1,8 milliard de francs TFA. Le président a donné 600 millions de francs TFA. C'est une reprise parce qu'il y a des problèmes d'assurance. Ils ont des problèmes de moteur et de pâneur. Ils ont été prêts à faire des reprises. C'est ce que nous avons pensé. Nous avons vu le secteur de la région. Il y a des gens qui ont commencé à faire des gens qui ont fait des gens. Ils ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens qui ont fait des gens ? Non, porte-t-elle, il y a des gens qui ont fait 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 faire des gens ? On a fait des loans d'agents, des aéroports et des reports sous l'oéroport, Nous en AMA que se développerons pas les gens qui ont fait seulement. Et ils ne savent pas dire directement dans ce domicule. Dans le monde, le compartiment, leur sommission peut pas être rafaud, ils payent de thấy des gens qui travaillent de la restauration, ils se prident à l'onesse des bourses et des boutiques en это Florida. Les transports ont un problème, les restaurations ont un problème. Les murs ont un problème. Vous savez qu'il y a un hôtel parce qu'il n'y a rien. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Si on a un problème, il y a un problème. Mais tout le monde s'en est. Il y a des états de la population. Vous savez qu'il y a 1000 milliards pour avoir un fonds Covid. Il y a des recettes. Les recettes douanières ont baissé. Plus de 60%. Les droits de l'entreprise ont baissé. Les employés de l'État ont baissé. Les employés de l'État ont baissé. Ils ne sont pas les offres de l'autre. Ils ne sont pas les offres de l'autre. Ils ne sont pas les offres de l'autre. Ils ne sont pas les offres de l'entreprise. Donc, on a des difficultés. C'est tout ce qui est. Donc, les gens sont dans le secteur. Ils ont des difficultés. Ils ne sont pas les offres de l'autre. C'est ce qu'on doit faire pour moi, parce que je suis le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Je suis le ministre de l'Effectivité du Transport. Je suis le ministre de l'Effectivité du Transport. Donc, si vous arrêtez, je vous en prie. Et puis, on a dit, depuis le 11, le message est de reprendre les activités économiques. Le message est de reprendre les activités économiques. Si vous êtes ministre de l'Effectivité du Transport, vous devez savoir que c'est reprendre les activités de transport. Parce qu'il faut avoir activités économiques et sociales sans le soutien du transport. C'est ce qu'on a fait depuis très longtemps pour reprendre les activités économiques. D'ailleurs, nous pouvons reprendre le service technique le 2 juin. Parce que sur la base d'un plan de reprise, nous pouvons reprendre tout de suite, à partir de dimanche, le transport interurbain. Parce que d'abord, on a fait reprendre les activités économiques. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que je disais. C'est ce qu'on a dit. Et on va savoir que la crise n'est pas fadienne, des histoires, des crises et des conférences. Crise n'est pas fadienne. La crise n'est pas fadienne. C'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on a dit qu'Al-Sandoï a dit qu'il n'y a pas de jargon de Klando et Jakarta. Pourquoi est-ce qu'il voulait faire des transports au Sénégal ? Le 27 mai, le président du Conseil des ministres a adopté des lois d'orientation et d'organisation des transports terrestres. Les lois d'orientation n'ont pas d'orientation. D'abord, dans les transports, il y a des transports à 40 ou 50 ans. Les lois d'orientation n'ont pas de limitation d'âge d'exploitation des véhicules. Les lois d'orientation n'ont pas d'orientation. Pendant 10 ou 15 ou 20 ans, les lois d'orientation n'ont pas d'orientation. Les lois d'orientation n'ont pas d'orientation de l'environnement du Sénégal. Ils ont des sources d'énergie et des cadres de vie. Cela veut dire qu'il y a des voitures ou des êtres, les motoris et les carburants utilisés. et les caractéristiques techniques et technologiques qui ont des caractéristiques qui ont des caractéristiques. La loi qui a dit que pour tout ce qu'on peut faire, il faut avoir un fonds de développement des transports terrestres. Le fonds qui va permettre de faire une politique de modernisation que nous savons qu'on veut. Dans le matériel de l'Oulang, nous devons les rejénérer. Je sais que le Sénégal, un taxi, pour qu'il ne soit pas dépassé 7 ans. Carapit, transport en commun, nous devons dépasser de 15 ans, 20 ans maximum. Les camions, nous devons dépasser de 25 ans. Tout ce n'est pas le renouvellement du parc. Le renouvellement du parc, mais aussi les gares routières. Les gares routières doivent être au même niveau d'organisation, au même niveau de professionnalisation que les gares ferroviaires et les aéroports. Malheureusement, les gares routières sont là. Tout ce n'est pas le même. qui ont été choisi un grand nombre de personnes. C'est ce que nous devons faire, Le plus professeur, le plus professionnalisé le secteur, c'est ce que nous savons. Le plus grand nombre de pays, Nous devons gagner au Sénégal. Le transport en commun, avec l'argent et confiance. Nous devons prendre un service de qualité. Mais tout le trajet est confortable, un trajet sécurisé, un trajet performant. C'est ce qu'on veut dans les transports. C'est ce qu'on veut dans les transports.